Cette année, les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance de Franck. Le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a participé à l'amour et dans le pré 2021. Depuis, il est très actif sur Instagram et son message posté le 20 décembre n'est pas passé inaperçu. L'aventure de Franck n'a pas été un long fleuve tranquille. Lors du speed dating, il a jeté son dévolus sur Anne-Lise, une professeure de lettres de 40 ans, et sur Cécile, une employée dans un laboratoire d'analyse sensorielle de 43 ans. Cette dernière était un véritable coup de cœur mais, le fait qu'elle ne veuille pas déménager directement chez lui à cause d'un projet professionnel a tout gâché. Ainsi, il s'est mis en couple avec sa rivale. Mais Anne-Lise a bien compris que l'agriculteur ne jouerait que par Cécile, avec qui il a vécu une courte idylle par la suite, et a donc vite fait ses valises. Depuis, tous deux ne sont plus en contact. Franck a en effet posté un message qui laissait peu de place aux doutes sur son pile d'actualité. Il a dévoilé la photo d'un article de presse concernant l'une de ses prétendantes venues au speed dating. Il est illustré par une photo de Franck, entouré des femmes qui ont tenté de le séduire lors de la première rencontre à Paris. Un article sur l'aventure et l'épicèse sur un journal breton. En effet, la magnifique Judy habite en Bretagne, la terre de mon enfance. Judy m'a subjugué. Je ne me suis pas senti à la hauteur pour une telle femme. Je m'étais d'ailleurs justifié auprès de la production en disant qu'il lui fallait un homme très artiste et que je rêverais d'être l'ami d'un tel couple. L'aventure a dépé ce solde par de merveilleuses rencontres, sauf pour une personne que je souhaite oublier. Et qui n'est pas sur la photo, que je recevrai toujours avec plaisir ici. Car elles sont toutes venues lors d'une journée découverte de mon île et du moulin où elles se savent les bienvenues, peut-on lire en légende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501